Après trois mois de vacances, les élèves ont renoué avec le chemin de l'école. A Pointe-Noir, au lycée technique Thomas Sunkara dans le premier arrondissement de Mumba, tout comme au collège 30 mars 1970 dans le troisième arrondissement de Tchétchi, la reprise des cours a été timide avec comme particularité pour la dite école cette année, la construction d'un mur de clôture sur sa déventure. Un ouf de soulagement pour ses responsables car désormais les apprenants seront à l'avril des dangers. Les enfants sont arrivés, bien que timidement, parce que nombreux n'ont pas encore de l'équipe scolaire. Hier, les enfants étaient en train de se parvenir, il y avait le cloriste avec le canot qui passe. Et aujourd'hui, nous félicitons le travail du ministre qui nous a rejeté ce mur. Et aujourd'hui, nous sommes, comme on dirait, en sécurité. Et les enfants également. Au lycée de l'enseignement général du même nom, la rentrée des classes a été effective et les élèves ont répandu nombreux présents au rendez-vous, en témoignent le proviseur Jean-Luc Onigou, après son passage dans les salles de classe tout dans la matinée. Au niveau du lycée 30 mars, le lancement des cours s'est passé très bien, sans incident. C'est vrai que quelques élèves hésitent encore et quelques profs, mais en tout cas, dans l'ensemble, la grande majorité est là. En tout cas, nous pouvons dire dans l'ensemble que ça a été un succès, puisque c'est une rentrée que nous avons préparée en amour. Les élèves, je leur ai toujours dit qu'il ne faut jamais rater le début. Le plus long chemin commence par le premier pas, et il ne faut pas rater ce premier pas, parce qu'il faut battre le fer quand il est chaud. On a eu des vacances, on a perdu certaines notions, mais dès qu'on reprend l'école, certainement, il y a des choses qu'on a oubliées, qu'on va renouveler. Pour moi, la première semaine de la rentrée scolaire, il y a d'autres qui se disent que non, il faut attendre deux semaines, trois semaines pour reprendre avec le cours. Mais la première semaine de la rentrée scolaire, les cours commencent déjà. Pour certains élèves, c'est encore le moment de rechercher les noms sur les listes, et les parents n'ayant pas financièrement été prêts avant la rentrée officielle des classes ont profité de ce premier jour pour inscrire ou réinscrire leurs enfants.